Bonjour à tous, merci. Pour démarrer cette journée, je pense qu'on va essayer de vous donner beaucoup d'espoir, parce que la noirceur du monde, ce n'est pas absolument ce qu'il faut retenir. Vous avez une possibilité de bouger qui est énorme, et on va se rendre compte que la plupart des choses que l'on fait sont peut-être un petit peu obsolètes et fausses. Alors, la grande thématique que j'anime depuis une vingtaine d'années, c'est le sol vivant. Et donc le slogan pourrait être « Sauvons la planète avec des plantes », parce qu'on parle de géoingénierie, on veut capter du carbone, on a peur du réchauffement climatique, etc. Et en fait, tout ça, ça nous apparaît un petit peu désuet comme sujet. Il y a d'autres enjeux bien plus importants et des choses intéressantes à faire. Et on se rend compte que petit à petit, c'est des modèles qu'il va falloir bouger. Alors, mon métier est relativement simple. J'ai été agriculteur, j'ai arrêté la ferme parce que mon bail était terminé. Donc, c'est un bail à terme. Et depuis 40 ans, que j'ai 40 ans, je dirais, je développe des nouveaux prototypes de production agricole. Voilà, pour faire un petit peu simple. Et donc, je crée des entreprises, je crée des projets, je suis des projets et je les anime. Vous avez une très, très grande base de connaissances qui est diffusée sur Internet en libre accès, gratuit. Vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de pub. Je paye pour qu'il n'y ait pas de pub avec mes collègues. On fait ça. De façon à ce que quand vous apprenez quelque chose, il n'y ait pas de cerveau disponible pour Coca-Cola. Ce site Internet qui est spécialisé dans le savoir-faire, aussi bien pour des maraîchers que pour des petits jardiniers, que pour des grands farmeurs qui auraient plus de 10 000 hectares, ça s'appelle « Ver de terre production ». Production dans le sens de cinéma. On ne produit pas de ver de terre. On vous en fait produire plutôt. C'est comme ça qu'on va s'y prendre. Et donc, le sujet, ça va être le sol à la base de tout. En fait, on se retrouve dans une ambiance un petit peu complexe. C'est-à-dire, notre monde, il est fini. C'est un globe. Et finalement... Tiens, c'est bizarre. Je ne vais pas enlever les... Je ne vais pas enlever les... Les logos. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc, le sol... Enfin, on va démarrer avec quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est-à-dire, on habite tous sur une planète qui est un monde fini. Et ce monde fini, il voit arriver à peu près 9 milliards d'êtres humains. Alors, il faut savoir que quand se sont faits les films « La belle verte » de Colin Serrault, où, par exemple, c'était quoi l'autre... Ah, ensuite, ça m'échappe. Vas-y. Non, non, non. Un film sur le réchauffement climatique, où la Terre est surpeuplée. Ah, qu'est-ce que c'est... Oui. Oh, zut, ça m'a... Le nom m'a échappé, mais vous savez tout ça. Ou, en fait, c'est le soleil vert. Voilà, le nom du film. Et donc, en fait, on a peur de la surpopulation. Et, en fait, on sait qu'entre 1960, où on faisait des projections à 30 milliards d'habitants sur la planète, en fait, on va s'arrêter à 9. Donc, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Et la Terre est loin d'être surpeuplée. N'ayez pas peur. 9 milliards, ça va être viable. Mais ça pose des problèmes énormes, dans le sens où notre planète est finie, les ressources sont limitées. Il va falloir produire deux fois plus d'alimentation, deux fois plus d'énergie. Il faudrait développer les revenus, deux, trois fois mieux, etc. Et par rapport à cette vie humaine sur la planète, il va falloir supprimer les pollutions. Et si moi, agriculteur, je produis de l'énergie, je dois produire de l'énergie et de l'alimentation. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et finalement, on va se rendre compte que les défis sont colossaux. Tout le monde en a un petit peu peur. Et le plus gros défi, en fait, qui apparaît quand on fait un mapping entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une situation où vous allez perdre la surface agricole. En fait, cette surface agricole, elle est fixe, elle est stable sur la planète. Mais comme le nombre de gens augmente, vous divisez la quantité de SAU disponible pour nourrir un habitant. Et sur cette quantité disponible, on va passer de un demi hectare après la Deuxième Guerre mondiale à à peine 0,15 hectare aujourd'hui. En fait, vous divisez par trois mathématiquement la SAU disponible. Et finalement, tout le monde pourrait prendre peur. Peur de manquer d'énergie, peur de manquer d'alimentation, peur de manquer de climat, peur de manquer d'eau. Et dans ce monde-là, on a des choses très étranges qui se passent. C'est notre monde. Et du coup, on a commencé à réfléchir différemment. On s'est dit, la problématique agricole, elle est relativement simple. Il va falloir produire plus, mieux, c'est-à-dire s'empolluer et autrement. Et c'est le autrement qui nous intéresse. Parce qu'on pense que, souvent, il n'y a pas de solution. Et en fait, c'est faux. Pour illustrer un petit peu les propos, on va prendre quelqu'un que vous connaissez, qui est Aurélien Barraud, et qui nous envoie des thématiques très actuelles. C'est-à-dire, on n'y arrivera pas. En fait, il faut arrêter de consommer. Le monde est fini, quelque part. Si je voulais paraphraser Ségolène Royal, je dirais la finitude du monde. Et puis, finalement, la seule solution, ça va être de décroître et de partager ce que l'on a. Et donc, on a des thématiques très fortes autour de la décroissance qui arrivent. Et finalement, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Aurélien Barraud, qui a quand même des grosses capacités de chercheur, de réflexion, de médiatisation, etc., il est resté sur une thématique de décroissance. Et en fait, on l'explique très simplement parce que c'est un astrophysicien. Quand il regarde les étoiles, il voit des boules, en fait, réellement. Il voit un monde fini. Il voit la planète, la Terre finie. Et donc, quand vous regardez votre planète comme ça, vous ne la voyez que... En fait, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous ne la regardez que d'une certaine manière. Et l'idée, c'était de la regarder d'une autre manière. Si vous inversez votre lunette astronomique, pour voir très, très loin, en fait, vous en faites un microscope électronique. Et quand, avec ce microscope électronique, vous regardez à vos pieds, vous avez une drôle de surprise. Et c'est sur cette surprise-là qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait un nouveau monde accessible à la population. Premier constat, il y a eu énormément de gaz à effet de serre sur la planète depuis 500 millions d'années. En gros, c'est une courbe qui vient du GIEC. Et on voit que cette courbe, elle a trois phases, je dirais. Au carbonifère, il y a moins de 500 millions d'années, vous aviez 66 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Donc, globalement, le CO2 sur la planète, ce n'est pas un vrai problème. Donc, ça a déjà existé. N'ayons pas peur. Et ce qui nous intéresse, c'est les trois phases qui vont arriver dans cette courbe-là. Le carbonifère, il est caractérisé par un phénomène très particulier. Beaucoup de CO2 dans l'air et les plantes vont se développer. Elles vont devenir géantes. Et elles vont avoir un problème très particulier, c'est-à-dire que plus vous vous développez, plus vous captez le CO2 dans l'air. Et finalement, quand elles vont mourir, ces plantes-là, elles vont tomber par terre. Mais il n'y a pas de biodégradation possible parce que plus le CO2 augmente, plus les pH sont bas. En gros, il faut compter que le pH du sol, il est à 4 à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas de dégradation de la matière organique possible. Donc finalement, les plantes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont croître énormément. Elles ont une ressource disponible très, très, très élevée. Et elles vont tomber par terre et elles ne se décomposent pas. Elles vont accumuler de la matière organique en permanence. Et ça va vous faire du charbon parce que ça va durer des millions d'années, 200 millions d'années au moins. Et donc, on enterre les couches les unes par-dessus l'autre. et avec la pression, ça se transforme en pierre. Ça ne se dégrade pas. Et donc, les plantes, elles vont avoir un problème énorme. Elles vont être confrontées à deux choses. Croissance exponentielle de la population de plantes. Donc, on pourrait faire le parallèle avec notre humanité aujourd'hui. Et décroissance très rapide de la ressource en CO2. Et donc, on pourrait à nouveau faire le parallèle avec notre situation d'aujourd'hui, décroissance des ressources. Et la question qu'il faut poser dans la deuxième phase des plantes qui sont confrontées à ce phénomène de croissance et de décroissance, c'est est-ce qu'elles ont disparu ? Et la réponse est non, fatalement, puisqu'on les a toujours. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais elles se sont adaptées. Elles n'ont pas disparu. Et là, il faut comprendre ce qu'elles ont fait. en fait, elles vont commencer à évoluer, elles vont muter. On va passer de conifères et de fougères à feuilles, pour faire très, très simple. Et donc, dans cette phase-là, avec la baisse du CO2, on va aussi assister à une montée des pH du sol. Et quand les pH vont passer de 4 à 5 et de 5 à 6, à un moment donné, la matière organique va devenir biodégradable à l'aide de vers, de champignons, de bactéries, etc. Et du coup, les plantes, elles vont commencer à recycler leur matière organique pour remettre du CO2 dans l'atmosphère. C'est la troisième phase, mais elle est déjà établie, on va dire, à moins de 300 millions d'années. C'est l'âge d'or des plantes. On est au même niveau de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, quasi. Et finalement, ces plantes se portent parfaitement bien. et on se rend compte que quand il y a des catastrophes, des comètes qui tombent sur la planète ou autre chose, plus jamais on ne revient à l'état du carbonifère. C'est-à-dire que systématiquement, les plantes remettent le CO2 au niveau adéquat, c'est-à-dire celui de leur âge d'or d'il y a moins de 300 millions d'années. Et donc, on comprend que quand on analyse la courbe du GIEC, celle-là notamment, il y a un phénomène très particulier qui apparaît, la géo-ingénierie de la planète, c'est une affaire de végétal, c'est une affaire de photosynthèse. Et quiconque oserait vous parler de technologies climatiques capables de modifier le climat fait une bêtise majeure puisque finalement, les plantes, elles savent faire ça depuis 500 millions d'années, globalement. et elles se sont adaptées à un milieu où il n'y a plus de CO2. Et ça, c'est très surprenant. Donc, on va voir leur modèle d'aujourd'hui. Elles ont été capables de recycler complètement leur matière organique. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Prolifération des plantes sur la planète, récupération énorme de CO2. Le CO2, le gaz carbonique, est devenu rare dans l'atmosphère. Il n'y en a pas réellement. C'est 0,042 ou 43% aujourd'hui. Avec l'effet de serre que nous, humains, on participe à créer. On envoie énormément de gaz à effet de serre dans la machine. Et en fait, on se rend compte qu'avec rien, c'est-à-dire 0,043% ou 42% ou 45%, on ne va pas ergoter. Il n'y a pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce sont des gaz rares. Donc, avec rien, les plantes produisent toute la vie sur la planète. Donc là, il y a un bug dans notre société. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les étoiles, quand je regarde par Terre, il se passe quelque chose d'extraordinairement intéressant. Et donc, finalement, les plantes manquent de CO2. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faut à tout prix qu'elles remettent du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, elles vont inventer une biodiversité associée aux plantes. Elles vont faire naître des vaches. Ça s'appelle des bisons, des éléphants, des ruminants. Pourquoi une vache ? Parce qu'une vache qui mange une plante, elle peut manger des feuilles, des branches, de l'herbe, c'est-à-dire des choses que moi, je ne mange pas. Mais c'est un animal tellement extraordinaire qui a une tellement grande capacité à remettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui va permettre, finalement, à la plante de le récupérer pour une nouvelle croissance. Là, vous dites, tous les consommateurs de plantes participent à quelque chose d'extraordinaire qui est du recyclage de carbone. Et là, on a été un petit peu scotché, mais on s'est dit, mais que se passe-t-il quand une vache a un déchet ? Que se passe-t-il quand une plante a un déchet ? Eh bien, quand une plante a un déchet, il tombe par terre. Ça s'appelle des racines mortes, des feuilles mortes, du bois, notamment. Et un mangeur de plantes, lui, va aussi produire des déchets. Ça s'appelle un excrément de l'urine, des fessesses et des cadavres. Et en fait, ça tombe où, tout ça ? Ça tombe par terre, sur le sol. Et là, il se passe un phénomène très particulier. Le sol est une entité biologique vivante à part entière qui est capable de dégrader la totalité des déchets des plantes et des mangeurs de plantes pour les recycler, pour permettre aux racines des plantes de récupérer des nutriments et de grandir à nouveau. Et en fait, on se rend compte que les plantes, elles ont inventé un cycle du carbone. Mais il n'y a pas que le cycle du carbone. Actuellement, on travaille sur le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'azote. Et en fait, on se rend compte que les plantes, elles ont tout cyclé pour ne jamais manquer de rien. parce que je recycle tout, je ne manque de rien. Et en fait, c'est là qu'il y a le grand bug dans la société. On pense que notre monde est fini, alors que là, je viens de vous montrer un monde infini. Produire, consommer, recycler. Je recycle tout, je ne manque de rien. C'est éternellement la vie. C'est pas la vie éternelle. Alors, s'il y a des croyants dans la salle, vous devez visiter la thématique d'Adam et Ève. Adama, la terre. Et qui est Ève ? Eh bien, si on prend le sens étymologique de la Torah, de Ève, c'est Havana, elle s'appelle Havana, et c'est littéralement un morceau de la terre. En fait, elle s'appelle celle qui est vivante. Et c'est la terre vivante qui donne naissance à l'humanité et qui permet de boucler le cycle. Eh bien, on a compris que là, il y avait toutes les solutions que notre monde du XXIe siècle a besoin. Si vous arrêtez de penser dans la linéarité de l'énergie et de la thermodynamique, eh bien, vous rentrez dans le monde de la biologie qui est un monde d'éco-conception. Et là, on est mort de peur. Où est le truc en bois qui doit héberger mon petit bibip ? C'est-à-dire quelque chose qui se recycle. Le biomatériau, etc. Et donc, on se rend compte que notre société, elle n'est pas du tout dans le bon mouvement. L'avenir, ce n'est pas à l'acier. L'avenir, il est à la matière organique, réellement. Et donc, on progresse avec ça. Et donc, on a commencé à construire les sols vivants et on s'est posé la question du carbone, réellement. Ce carbone que nous, consommateurs, mettons dans l'air, comment on va le récupérer ? Et en fait, vous le récupérez très facilement. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur le sol, on est dans la phase 1 rouge du système. C'est-à-dire, on a un tout petit cycle du carbone et on le détruit, ce cycle-là. À cause de notre réflexion linéaire, quand dans la société industrielle, on parle de cycle du carbone, il n'y a pas de cycle. Je pars de la mine, je transforme dans une usine, je transporte jusqu'au magasin, je distribue dans le magasin, j'achète dans le magasin, je consomme, je jette à la poubelle et ça finit chez chez environnement. Et on nous parle de cycle de vie, c'est de l'arnaque intellectuelle dans les vocabulaires. Vous êtes dans de la linéarité, donc vous n'avez pas le choix que de baisser les émissions. Par contre, si vous passez dans le cycle, vous n'avez aucun problème de gaz à effet de serre si vous avez un récupérateur qui s'appelle le planton, la photosynthèse, les plantes. Et donc, on se rend compte en fait que la dépollution de la planète va se faire par la captation du CO2 de l'atmosphère. Et ça marche comment ? Plus vous avez de biodiversité, plus vous avez d'êtres vivants, plus vous avez de photosynthèse, quand vous passez de 1 à 1 000, vous avez stocké 99 dans le nouveau cycle qui devient de plus en plus grand. Et donc, vous allez approcher d'une limite quelque part, la limite de votre pédoclimat, tout simplement. Mais vous pouvez aller très très loin. Et aujourd'hui, on a perdu la biodiversité, on sait la reconstruire. comment peut-on reconstruire la biodiversité ? Et en fait, ça se fait très simplement. En 2020, il a été mis en place on va dire une comment dire une étude prospective et si nous protégions toutes les baleines et si nous les faisions revenir. C'est-à-dire que pour avoir de la biodiversité, il faut faire deux grandes choses. Il est interdit de la protéger. Première règle. Pour avoir de la biodiversité, je dois avoir une maison en bon état et de la nourriture à proximité. Et pour une baleine, ça s'appelle un océan et si j'arrête de pêcher les poissons et les baleines et que j'arrête de les tuer, elles auront tellement à manger dans une maison en bon état qu'elles vont se reproduire. c'est exactement comme moi. Pour me reproduire, je dois avoir une maison en bon état et un frigo bien plein et là, je peux draguer une copine et c'est plus facile dans un lit que sur un tas de bois. Et il faut se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour moi, c'est vrai, c'est un standard pour tous les êtres vivants de la planète, de la bactérie à l'éléphant en passant par les baleines. Et donc, qu'a montré cette étude ? Eh bien, si on arrête la chasse à la baleine, qu'on leur permet de se nourrir correctement dans l'océan en meilleur état, eh bien, elle est capable de séquestrer énormément de carbone parce qu'en fait, elle va grandir, elle va se multiplier, elle va fertiliser l'océan parce qu'elle y fait pipi et caca dedans et que ça fait pousser le planton qu'elle mange et là, vous avez de plus en plus de baleines et une baleine ça vit 250 ans et plus vous avez de baleines, plus vous avez enlevé du CO2 de l'air que vous allez stocker sous forme de biodiversité dans l'océan. Et ce qui est vrai pour l'histoire de la baleine, c'est vrai pour des hommes mais c'est vrai pour des oiseaux, c'est vrai pour des chiens, c'est vrai pour des chats, c'est vrai pour des vaches et c'est vrai pour les plantes. Et là, tout d'un coup, tout est résolu. Plus vous allez avoir de biodiversité, plus vous allez abattre du CO2 et régler un problème de climat. Mais ça veut dire qu'il faut de la nature partout. C'est un défi colossal pour les jeunes, pour vous, pour moi. Alors moi, je suis assez à l'aise, je participe au changement de pratiques agricoles. Les nouvelles pratiques agricoles que l'on construit, elles seront très productives sans pesticides. Ici, vous avez un exemple de désherbage. On fait du désherbage bio avec un tiré du 6 de l'ordinateur. C'est bio tiré logique dans le sens où c'est la logique de fonctionnement de la biologie qui doit revenir partout. Donc là, on sème du blé dans des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, c'est du quénopode, de la marrante et de la renouée liseron. D'habitude, j'utilisais du glyphosate pour détruire ça. Aujourd'hui, on a appris à faire différemment. Et donc, en fait, il se prépare un nouveau monde. Je travaille avec des projets de maraîchage. Ça s'appelle maraîchage sur sol vivant. On fait pousser 100 tonnes de betteraves avec uniquement de la paille et du bois. Vous n'avez jamais besoin de faire un kilo de compost ou de mettre un gramme d'engrais. tout est disponible sur verre de terre et de production. On a des tutos, des agriculteurs qui savent faire, des formateurs, etc. Et donc, on a commencé depuis une vingtaine d'années à travailler ce nouveau monde, c'est-à-dire produire autrement, tout simplement. Donc, ça nous a donné, en fait, une définition de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la grande mode. Tout le monde en parle, mais personne ne veut la faire. Dans la grande crise qu'il y a eu avec les agriculteurs, là, on va dire, le mois dernier, le mot agroécologie, il est prononcé dans un coin parce que personne n'en veut. Donc, que se passe-t-il avec l'agroécologie ? Eh bien, l'agroécologie, il y a plein de définitions. Il y en a une à Bruxelles qui n'est pas la même que celle du ministère de l'Agriculture et qui est encore différente au ministère de l'Environnement, qui est encore différente à l'ONU. Bon, en fait, c'est le bazar, on n'y comprend plus rien. Donc, on ne peut plus rien faire avec quelque chose qui a été mis dans le bazar, globalement. Donc, on a remis de l'ordre. agroécologie, je commence à parler, je fais du syllabique, voilà, très simple. Et on se rend compte que la première syllabe, l'agro, agro, c'est agerre ou agros, ça signifie le champ en grec. alors moi, j'ai jamais fait de grec, j'apprends ça avec les collègues de façon à mettre de l'ordre quelque part. Donc, je suis paysan dans un champ, je suis technicien dans un champ, je suis scientifique dans un champ et je vais commencer à faire de l'agroécologie. Deuxième syllabe, c'est l'écho. Alors, écho, c'est pas l'économie. Non, écho, c'est oikos, c'est une maison. Et donc, mon champ est une maison et si je mets mon maison ou ma maison du champ en bon état, c'est-à-dire que je ne la détruis pas tous les jours avec un putain d'outil de merde, eh bien, il va se passer quelque chose. Et là, on a compris que travailler la terre, c'est détruire la terre. Parce que je détruis l'habitat qui va héberger une très grande biodiversité. Des bactéries, des champignons, des carabes, des limaces, des vers de terre et tout ce que vous voulez. 65% de toute la biodiversité du monde est dans le sol. Si vous voulez avoir de la biodiversité et sur le sol, il est obligatoirement nécessaire de mettre mon champ, maison en bon état avec de la nourriture qui revient en permanence dedans pour nourrir des êtres vivants. Et là, on est un petit peu médusé parce qu'on est obligé de s'attaquer au logos, au logis, la troisième syllabe, la connaissance, la science, tout ce que je vais devoir apprendre pour faire fonctionner cette biodiversité, les habitants dans mon champ qui est une maison. Et du coup, ça nous donne une définition très simple, très compréhensible que tout agriculteur, tout citoyen peut reprendre à son compte et peut appliquer chez lui dans son petit jardin. Et on a compris qu'en faisant du jardinage, alors ça s'appelle de la permaculture ou autre chose, du maraîchage sur sols vivants ou de l'agriculture de conservation des sols avec des sols vivants plus jamais travaillés sur lesquels on sème et on récolte, en fait, c'était la même agriculture et qu'en ayant le même objet, on peut à nouveau échanger et parler ensemble. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ce matin. Et on sait que la meilleure ingénierie du monde pour faire du climat, ça sera une plante. Et parmi les plantes, l'arbre trône en patron pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est la plante qui fait du froid, c'est la plante qui transpire de l'eau, c'est la plante qui condense de l'eau, c'est la plante qui cycle de l'eau. En fait, c'est toujours la même eau qui fait pousser toutes les plantes et les plantes, elles se transmettent de l'eau de proche en proche. Si vous détruisez le monde des plantes, vous aurez perdu l'eau et vous aurez perdu la terre. Et ça, c'est terrible parce que si maintenant vous allez sur Internet et que vous suivez la couverture végétale des sols de la planète, vous vous rendez compte que la société de la thermodynamique, de la physique et de la chimie est en train de tout détruire. Elle détruit le monde du végétal. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada